Une femme déjà employée par les Beckham et les clowns et point le premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle ne fera peu être passée nuit au palais de Kensington. Alors que l'on disait les époux de Sussex sur le point d'investir un vaste triplex mitoyen avec le logement de la famille de Cambridge, l'ancienne héroïne de Sussex épeaufiner la décoration d'un autre logement. La vie de palais, elle s'y est plus que bien habituée, depuis l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry en novembre 2017. Revenu des antipodes, où elle a brillé par ses looks de femme enceinte, et son aisance à parler devant un public, Meghan Markle se repose, avant de poursuivre ses engagements d'altesse royale. Quoi que le verbe se reposer, ne lui convienne pas trop.La duchesse de Sussex prépare l'arrivée de sa mère d'Oriah Raglan en Grande-Bretagne pour les fêtes de fin d'année. La sexagénaire californienne a en effet été invitée par la reine Elisabeth II à célébrer Noël avec les Wadsor, au château de Sandringham. Un immense privilège pour la future grand-mère, qui devrait quitter Los Angeles en début d'année prochaine, pour aider sa fille à pouponner. Un gage ou aussi qu'on ne refuserait à l'épouse d'Harry, nouvelle chouchoute des Wadsor. Y compris ses goûts de luxe baroblique point d'interrogation point début octobre, alors qu'on disait les époux de Sussex sur le point d'emménager dans l'appartement 1 du palais de Kensington, le duc et la duchesse de Gloucesté, occupant ce triplex d'une vingtaine de pièces, faisait savoir qu'ils ne quitteraient pas les lieux. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Depuis, des trésors de diplomatie seraient déployés pour faire déguerpir le vieux couple. En attendant leur déménagement, Meghan a trouvé de quoi oublier le modeste note à un gamme cottage qu'elle occupe avec Harry.